Et salut tout le monde c'est JackB9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va voir ensemble quelques petites choses autour des leaks de Fortnite avec la nouvelle mise à jour, voilà qui dit nouvelle mise à jour dit nouveauté dans les fichiers du jeu, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, entre autres des skins etc, on parlera aussi de la fameuse construction turbo avec une petite alternative pour les joueurs PC que je vais vous recommander, et voilà sur ceci on est tout de suite parti pour toutes les informations croustillantes. Ok donc ça commence avec une toute première emote, la Lama Konga, voilà qui sera une emote de rareté bleue, donc comptez 500 V-Bucks dans la boutique, on aura ensuite l'emote qui sera un peu en mode, voilà, Koh Lanta etc, bref une emote bien sympa, pareil 500 V-Bucks, et enfin une emote verte qui coûtera elle 200 V-Bucks, voilà une emote assez simple, je vous diffuse les 3 dès maintenant. Donc voilà vous avez pu voir à quoi elle ressemblait honnêtement n'hésitez pas à me dire laquelle vous intéresse le plus, personnellement j'aime bien la Lama Konga, j'attends de voir ce qu'elle donnera en jeu bien évidemment, c'est toujours plus intéressant. Au niveau des skins, dans un premier temps on a eu un tout nouveau skin vert qui est apparu dans les filles du jeu, il s'appelle Hard Charger, il coûtera donc 800 V-Bucks, c'est possible qu'il vienne directement avec un sac à dos, ou alors son sac à dos sera achetable à côté, voilà on ne sait jamais avec le sac à dos vert, des fois le sac à dos est à vendre à côté, voilà bref, on ne sait pas, mais c'est possible que le sac à dos soit en vente à côté, si c'est le cas normalement il coûtera environ 200-300 V-Bucks, bien sûr que ça fait un peu cher vu la tête du sac à dos. Dans le même thème on aura la pioche Impact Age qui elle aussi sera verte et coûtera 500 V-Bucks, ainsi qu'un planneur, le planneur qui lui est aussi plutôt stylé, qui s'appellera Stunt Cycle et qui sera dorardé bleu et coûtera 800 V-Bucks. Ensuite on aura un skin bleu qui lui sera 1200 V-Bucks, il s'appellera Sledge, on a l'impression d'avoir un peu un mastodonte, voilà très stylé, j'aime beaucoup la tête du skin, après il reste très basique, c'est un skin noir avec quelques petits effets jaunes. Il aura un sac à dos, voilà ça viendra ensemble les deux, personnellement je ne l'achèterai pas mais il est stylé quand même, il a son petit charisme. Par la suite on aura le skin Aéronaut, voilà le skin Aéronaut qui lui aussi est plutôt stylé, 1200 V-Bucks dans la boutique, normalement en même temps on aura donc une pioche qui fait partie du même pack qui sortira, cette pioche s'appelle l'Aéro Axe et coûtera 500 V-Bucks et sera dorardé verte, peut-être qu'elle intéressera des gens, personnellement je ne suis pas spécialement fan, pareil pour le skin c'est pas trop mon truc. Pour terminer on va parler du skin Vulture qui sera à 1500 V-Bucks et dorardé violette, il viendra avec un sac à dos, voilà le sac à dos lui par contre est un peu stylé je trouve quand même, pas ouf mais il est stylé. Il aura aussi sa pioche, voilà la pioche qui est plutôt stylée, 800 V-Bucks dorardé bleu et le planeur, pareil, 800 V-Bucks dorardé bleu, un pack bien sympa qui je pense plaira à certaines personnes. Et on termine donc avec les camouflages de cette mise à jour, le premier est celui justement des défis Mayem, on voit le camouflage est basique, on aura aussi donc le camouflage vert Taffy qui sera à 300 V-Bucks dans la boutique, le camouflage Fingerprint qui sera lui aussi à 300 V-Bucks dans la boutique et dorardé verte, le camouflage Square Dreams qui sera animé à 500 V-Bucks dans la boutique, et pour terminer le camouflage Angular Flow qui sera lui aussi animé et à 500 V-Bucks dans la boutique. Voilà vous avez pu voir une vidéo qui montre le camouflage sur le robot et la R, voilà les choses les plus intéressantes je pense, histoire d'avoir une petite aperçue in-game. Au passage merci à tous ceux qui penseront à utiliser mon code créateur déjà CKBY9 pour acheter justement ces choses-là dans la boutique, si vous en avez vu qui vous intéresse etc. C'est la meilleure façon pour me soutenir et merci à vous si vous avez pensé à acheter avec le code créateur Jackby9 le pack Mayem, voilà le fameux pack qui est au passage offert pour toutes les personnes qui avaient précommandé Borderlands 3 sur PC, donc voilà c'est plutôt cool ça aussi, si vous l'aviez précommandé vous le débloquez, je crois que c'est aussi sur console mais je suis pas sûr donc je préfère pas m'avancer, mais voilà ce qui est sûr c'est que si vous avez précommandé le jeu vous obtiendrez automatiquement le skin en jeu, donc ça c'est plutôt un bon avantage. La boutique va avoir un tout nouveau pack, ce pack est le pack Rogue Spider Knight, voilà qui est un peu le chevalier noir araignée en version argentée, plutôt cool honnêtement le skin est stylé, après est-ce que ça vaudra le coup de l'acheter cette fois-ci en réel euro, je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que voilà il sera disponible dans la boutique des starter packs, en tant que nouveau pack, ce dernier viendra avec des défis qui nous permettront de débloquer justement des variantes de couleurs sur ce dernier, une variante toute noire, voilà une variante vraiment très sombre, et une variante pareil donc qui est en gros verte et noire, donc voilà justement qui reprend un peu les trucs de base, donc pourquoi pas je pense pas que ça va coûter bien cher, je tablerai sur une dizaine d'euros honnêtement pour ce skin, mais voilà donc dites moi si vous allez l'acheter ou si justement vous allez passer à côté, dans le sens où bah si vous aviez déjà le skin en noir et rouge, est-ce que ça vaut réellement le coup ? Je ne pense pas, après c'est les goûts et les couleurs, à vous de voir, maintenant le sujet du turbo build, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la toute dernière mise à jour, cela a été grandement nerve, du moins ça a été remis en arrière, c'est à dire qu'on passe de 0.05 secondes à 0.15 secondes, voilà maintenant, donc juste dit comme ça, ça paraît infime, mais en jeu clairement on a vraiment un énorme ressenti de changement, c'est vrai que ça peut gêner énormément, voilà on ne peut plus faire les 4 indices comme on avait l'habitude, le jeu est beaucoup plus lent au niveau des construits, je vais vous proposer une alternative, cette alternative va marcher seulement pour les joueurs PC malheureusement, mais c'est la seule alternative que j'ai trouvée, et ce très peu de temps après la mise à jour, mais c'était quelque chose que j'utilisais déjà à l'époque en fait, vraiment au tout début du jeu, avant même que le turbo build soit là, c'est en fait de désactiver le turbo build, donc voilà carrément dire non je ne veux pas l'utiliser, donc pour rappel le turbo build c'est ce qui vous permet en fait de maintenir, et que ça pose automatiquement les murs, et c'est après d'aller changer justement votre touche de build, donc voilà pour placer les murs, pas en gros choisir le build, mais vraiment la touche qui dit hop je veux poser, donc c'est souvent la gâchette pour tirer, et de la changer par la molette, c'est à dire en gros mettre une touche sur la molette, et après de faire tourner votre molette une fois en jeu, cela vous permettra justement de vous boxer comme avant, ou encore de réaliser des 4 indices, bien sûr il faut s'habituer, parce que faire tourner la molette tout en faisant les 4 indices etc, c'est un coup de prise en main à avoir, mais voilà normalement vous pourrez retrouver à peu près le même feeling qu'à l'époque, bien évidemment ça reste quand même compliqué, c'est quelque chose à prendre en main, mais vous n'êtes plus limité par ce temps de pose de mur, donc c'est peut-être quelque chose que je vais vous conseiller, et si c'est la nouvelle façon pour build, bah vous n'allez pas spécialement avoir le choix, donc autant vous entraîner dès maintenant. Pour info sur Twitter il circule un faux post, voilà si vous voyez ce post là c'est faux, ce n'est pas le community manager officiel d'Epic Games qui l'a tweeté, c'est un compte fake, on peut le voir à la fin où il y a deux i, le compte officiel n'en a qu'un seul, donc faites attention à ce que vous lisez à droite à gauche, mais voilà si au cas où vous étiez tombé dans le panneau, laissez-moi vous dire que pour l'instant, à l'heure actuelle au moment où je fais cette vidéo, aucune information officielle n'a été communiquée de la part d'Epic Games, sur un retour en arrière. La prochaine zone de faille sera normalement celle de Fatal Field, avec le retour de l'île du cube, apparemment on aura donc le motel dessus, plutôt sympathique honnêtement j'attends de voir avec impatience, mais en tout cas de voir revenir cette petite île, ça va faire plaisir parce que même si elle m'a cassé les coups durant la saison 6, honnêtement c'est sympathique de voir revenir des choses comme ça, un peu emblématiques de Fortnite, ça rend un peu nostalgique donc j'attends de voir avec impatience, en tout cas normalement Fatal Field sera donc la prochaine zone de balise. On a pu trouver dans les fichiers du jeu le retour du modèle de la prison, ainsi que de Flush Factory, cela signifie donc peut-être un prochain retour bientôt. De mon côté je sais que j'avais annoncé le retour de Mosty Maier, mais oui mais cela va bien se faire, dites-vous juste qu'en fait la zone de faille de Borderland, je l'appelle comme ça, reste jusqu'au 10, donc normalement le 10 on aura un nouveau changement à ce niveau là, voilà normalement peut-être que la zone rechangera, c'est même quasi sûr, c'est une zone en fait surtout temporaire, mais donc pour ceux qui s'attendaient à un retour de Mosty Maier, ne vous inquiétez pas, cela n'est pas encore perdu. On a pu trouver dans les fichiers du jeu un tout nouveau piège, il viendra sûrement avec la Content Update de la semaine prochaine, c'est un piège électrique, un peu nostalgique des débuts du Fortnite, des débuts de Fortnite, il m'a l'air un peu modifié, il n'est pas présent dans Souvir le Monde, donc malheureusement je ne pourrais pas vous proposer de comparaison etc, mais en tout cas j'attends de voir avec impatience ce qu'il va donner, mais bon j'ai peur qu'il soit un peu facile à bait. Au sujet du système de shop, voilà du système de vote, vous avez beaucoup à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo récapitulative de tout ce système de vote etc, vous avez pu voir que le shop a changé déjà, dans un premier temps, et on a pu trouver dans les fichiers du jeu des tout nouveaux sons. Voilà comme vous avez pu voir, ce sont des tout nouveaux sons qui sont directement liés au système de vote, donc si vous voulez une vidéo récapitulative de tout ce système là, qui décrit toutes les choses etc, n'hésitez pas à me le dire et je m'en chargerai de vous la réaliser. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé sur certains points de Fortnite et appris des choses, c'était JackBey9, et sur ce à plus, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,